Amorijé Dantec, bonjour. Votre nouveau roman Villa Vortex se situe entre 1989, la chute du mur de Berlin, et 2001, bien sûr l'attentat du World Trade Center. Alors votre héros, le flic qui enquête sur un tueur en série, naît ou renaît en 1989 pour mourir déchiqueté en 2001. Alors pourquoi renaît-il en 1989 ? Alors d'abord il s'agissait de bien marquer les deux termes, 89 et 2001, disons de la fin du XXe siècle, et peut-être de la fin du monde, tel qu'on l'a connu, entre guillemets. Et effectivement de tracer une possibilité de résurrection à un personnage entre ces deux points. Ce qui se passe entre la chute du mur de Berlin et l'attentat du World Trade Center, c'est précisément les douze années pendant lesquelles toute l'histoire de l'Europe, jusqu'à sa destruction elle-même, et sous toutes les formes que la destruction a prises, se manifeste. Donc jusqu'à la fin du communisme lui-même, jusqu'à la fascisation générale des sociétés prises dans le réseau des espèces de métacomplots mafieux où tout le monde s'entretue. Mais justement sur cette fin, cette décadence de l'Occident, est-ce que vous pouvez plus précisément en décrire un peu les étapes ? La guerre balcanique, la guerre en ex-Goslavie, et la désintégration de l'État algérien dans le mafio-islamisme, je ne sais pas comment rappeler ça, réfractait le futur de l'Europe et surtout sans doute même le futur de la France. Et pourquoi vous attachez-vous toujours à ce thème de la fin, de la chute ? Est-ce que c'est une raison personnelle ou est-ce que vous voyez une supra-raison historique ? D'abord, je ne m'intéresse pas qu'au thème de la chute. Par exemple, dans ce roman, je m'intéresse beaucoup aussi au thème de la genèse, donc de la génétique. La génétique opérative secrète de l'ADN m'intéresse beaucoup depuis longtemps, même depuis Baby and Babies et au moins. Je fais un travail aussi de recherche personnelle sur des théories très marginales qui m'aident après à fabriquer une théorie de la littérature, puisque je crois que la littérature, si vous voulez, c'est le moment d'incarnation du verbe. Donc, vu que je pense que l'ADN, c'est précisément quelque chose qui est de cet ordre-là aussi, et pas bêtement un mécano de protéines, et que c'est ce que nous enseignent au moins un certain nombre d'anciens textes sacrés depuis les millénaires, bon, je peux passer pour une sorte de prêtre New Age, mais ça je m'en fiche. Je vais essayer de traduire ça de bout en bout sur 800 pages dans une investigation générale sur la désintégration de la société occidentale. Et ce n'est pas la décadence, c'est carrément la phase terminale de l'Ouest européen. Dans votre livre, le tueur en série transforme ses victimes en poupées bioniques, il les expose à côté de la centrale électrique, j'ai l'impression que vous voyez le monde comme une machine en fait, vous décrivez une banlieue, des hommes en mouvement, de l'énergie, des machines, des rouages, est-ce que ce roman n'est pas, entre autres, un roman sur la désincarnation, la déshumanisation ? C'est un peu le pari de base du livre, quoi, d'écrire un livre sur l'asservissement général, disons, des hommes à un monde dominé par la technique. Mais avec toutes ces implications, j'allais dire, bonnes et mauvaises, justement, bon, l'idée du livre était aussi d'être un livre, entre guillemets, par-delà le bien et le mal, donc par-delà ces catégories morales. Ça voulait dire que, par exemple, la figure du tueur en série, qui effectivement, dont la folie est celle de la technique, qui va jusqu'à vouloir recréer des êtres vivants en leur substituant des machines et la place de leur organe essentiel, indique aussi, j'allais dire, comme une ombre, une vérité sur comment le monde est dominé par la technique. Le tueur en série aussi, il indique le contre-pôle d'une vérité qui se tient dans le langage. C'est-à-dire comment la technique a servi les hommes, y compris, et surtout, d'abord, en prenant place au cœur du langage. Et donc, le tueur en série indique l'absence, précisément, de tout langage autre que celui-là, puisqu'il ne peut plus considérer l'être vivant autrement que comme un artefact bionique. Mais revenons à Karmal, le héros, là. Il passe par différents chemins qui mènent à la nuit, à l'occulte, à la violence. Et c'est des chemins qui croisent aussi la méthédrine. Et pourquoi introduire ce thème de la drogue ? La méthédrine, c'était important parce que c'est une drogue que je qualifie dans le livre de politique, c'est-à-dire que précisément, enfin, ou même d'antipolitique. C'est-à-dire que c'est une drogue dure. Ça n'a rien à voir avec le LSD ou les drogues dites même d'expansion. Pas du tout. C'est vraiment une drogue de survivants. C'est la drogue des Hells Angels. C'est la drogue des nuits blanches. La cocaïne à côté, c'est une drogue pour jeunes filles. Donc, c'était important parce que vu que ce flic passe par toutes les strates, y compris de ce que j'ai vécu, mais ça, c'était pas anecdotique, mais ça me servait juste de substance, des strates de la connaissance, la méthédrine, c'est la drogue du diable. Donc, c'est la drogue de ce qui divise. Donc, c'est la drogue du langage. C'est aussi la drogue, d'une certaine manière, de la création comme processus infini. Donc, il devait en passer par là. D'accord. Il y a aussi les bruits de train dans la bibliothèque du crime, les balles des snipers de Sarajevo, l'explosion qui tue le héros, les tours jumelles, bien sûr, la musique aussi de la destruction des centrales, Diamond Dog de Bowie, toujours en boucle. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir écrit un livre avec sa bande sonore ou un roman sonore, en quelque sorte ? Ah, oui. Ce qui est assez rare, c'est dans l'histoire de la littérature. Oui, un roman sonore, oui. On a parlé de goût, on a parlé de parfum, mais rarement de son à ce point-là, dans un roman. Oui, mais la musique a effectivement pris très vite une place centrale. Là, c'est pareil, une explication rationnelle serait sans doute malvenue. Moi, j'écoute beaucoup de musique et à un moment donné, les événements se croisent. D'ailleurs, dans ce bouquin aussi, je voulais le nexus où je croisais les livres que je rencontrais pendant que je l'écrivais, les livres que j'avais rencontrés pendant la période d'écrite, 89 à 2001 pratiquement, mais aussi la musique telle que... Donc, à un moment donné, je ne sais pourquoi la figure de Diamond Dogs de Bowie, alors que je relisais Villiers de l'Illadant, L'Ève Futur, qui allait me servir, là aussi, de trame constante à toute l'évolution du livre, je devais la retranscrire. Donc, quand plus tard, c'est le Stabat Mater de Pergoles, et c'est le moment où, en plus, je décris pratiquement la fin de la République française, si j'ose dire, bon, ben, ça va rythmer le quotidien de l'écriture, quoi. Inévitablement, ça prend sa place. Mais est-ce que vous, vous voulez lancer une nouvelle école qui ronde un petit peu, je sais que c'est un peu pompeux, mais qui ronde un petit peu avec l'intimisme ambiant dans la littérature actuelle, que je sais que vous détestez, enfin... Non, ça dépend de quoi. Est-ce que vous voulez renouer avec une école plus globale ? Peut-être même une école du rhizome, par exemple ? Non, de toute façon, c'est hors de question que je... De toute façon, ça n'arrivera pas, et tant mieux. Ou alors, si ça arrive, tant pis, mais moi, je n'entends pas lancer une école. Je revendique éventuellement l'idée de vouloir faire, si vous voulez, des romans qui essayent de répondre aux défis, précisément de ce qu'on appelle aujourd'hui, par exemple, sous le nom de globalisation. Et donc, s'il s'agit de prendre en compte ce type de phénomène, ça veut dire d'aller au bout de la démarche, et donc de faire des romans qui sont des mondes, qui sont même, j'allais dire, pratiquement la description d'un processus alchimique qui consiste à faire en sorte que soit produit un monde, même s'il est sous la forme d'un livre. Donc, c'est aussi pour ça que dans le livre, le livre, en tant que figure, là aussi, les livres, les autres livres, les livres écrits par d'autres, ont une place très importante, même, j'allais dire, peut-être plus importante que ma propre littérature, parce que c'est peut-être le moment où aussi un écrivain du XXIe siècle va devoir se poser des questions sur sa place en tant qu'auteur et narrateur. Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce qui a été fait avant moi ? À quoi je sers ? Qu'est-ce que je transmets ? Est-ce que je suis là pour raconter, justement, des conversations téléphoniques, même peut-être en anglais, sur comment je soigne ma trithérapie ou éventuellement qui je vais tirer dans la boîte de nuit la semaine prochaine ? Bon, voilà, ça peut être un dispositif littéraire qui, d'ailleurs, existe, mais qui n'est pas le mien. C'est celui, effectivement, d'une littérature que vous décriviez comme intimiste. Mais encore, si c'est... Non, je parlais de l'intimisme. Non, mais si c'est ça qui est devenu l'intimité de ces gens, autant ne parler de rien, quoi. Voilà, quoi. Un écrivain, soit il se tait, bon, ça peut être d'ailleurs, au bout d'un moment, la seule solution, soit, à la place du silence, il essaye de produire quelque chose qui cerne cette zone de la conscience d'où est née, précisément, aussi, un roman comme celui-là. Est-ce que vous pensez qu'il y a, je ne sais pas, bon, il n'y a pas une légère contradiction ? En tout cas, comment vous abordez le fait que, dans nos sociétés actuelles, finalement, le problème de la foi est strictement personnel, c'est-à-dire que c'est vraiment le domaine de l'appréciation individuelle de chaque être humain ? Et à la fois, chaque religion, finalement, se pose comme étant universelle. Enfin, j'entends les grandes religions monothéistes. Est-ce qu'on peut régler ça ? Est-ce que vous pensez à ça ou pas ? Oui, bien sûr que j'y pense. Par exemple, le fait que le problème de la foi, comme vous disiez, soit devenu un problème purement subjectif, c'est un peu, on va dire, la conséquence directe, malheureusement et malheureuse, de la réforme protestante, par exemple, qui, d'une certaine manière, mine déjà à tout l'édifice chrétien par une rationalisation de la foi. Donc, son retour au sujet politique tel qu'il s'est défini à l'époque, donc l'individu qu'on connaît. L'individualisation. Voilà. Et si vous voulez, en lisant aussi bien les pères de l'Église que même Jung, par exemple, on peut comprendre que, enfin, on peut se dire que la foi, ça dépasse largement le cadre de la subjectivité individuelle. J'ai l'impression que vous avez, vous, un rapport direct avec Dieu, quoi. C'est-à-dire... Ouh là, ce serait... C'est à vous que votre recherche, c'est comme chez les soufis, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de clergé pour... C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'il existe éventuellement un clergé qui puisse me guider, parce que, comme me l'a fait remarquer un ami récemment, je suis une sorte de chrétien errant, si vous voulez. Et par certains côtés, je sais que je frôle l'hérésie, donc... Les soufis ont été brûlés en leur temps. Oui, donc, enfin, ils étaient, eux, les hérétiques de l'islam. Et c'est vrai que c'est la chose qui est sans doute la plus intéressante dans l'islam, c'est son hérésie, sans doute, parce que précisément, c'est le moment où l'islam revient dans l'orthodoxie, se rapproche bizarrement vraiment du judéo-christianisme mystique aussi. Entre l'islam et le catholicisme, on va dire, américain, vous parlez de guerre de religion, mais je crois qu'on est malheureusement un peu en plein dedans. Il va y avoir là, certainement, une guerre de religion pour un bon siècle, vraisemblablement, entre l'islam et ce qui reste du christianisme. C'est pas l'islam contre le christianisme, c'est ce qui reste de l'islam et ce qui reste du christianisme après 20 siècles à peu près, enfin, bon, 14 pour l'islam et 20 pour le christianisme, de, entre guillemets, culture et civilisation. Donc, l'islam n'a pas été étranger non plus, si vous voulez, il n'est pas étranger, il n'est pas hors monde. Il a lui aussi subi de plein fouet l'énihilisme planétaire du XXe siècle, le socialisme, le fascisme, le communisme, Auschwitz, Hiroshima, il n'a pas été... c'est pas une autre planète là-bas. Alors, pensez-vous que, en un mot commençant, on en prenne pour un siècle de guerre, de néo-guerre de religion, ou est-ce qu'il y a une possibilité, une porte de sortie, d'après vous ? Le problème, si vous voulez, c'est qu'il est possible que précisément ce choc soit aussi la porte de sortie. C'est-à-dire qu'un dialogue passe aussi, inévitablement, par, j'allais dire, peut-être une période de conflit. C'est aussi le moment où il y a un dialogue, parfois. Et c'est peut-être, des fois, le seul moment possible où un dialogue peut s'instaurer. Mais, en même temps, évidemment, ça sera une guerre de religion, mais, j'allais dire, une guerre de religion après la mort des religions. Donc, c'est pas la même chose que, si vous voulez, les guerres de religion du Moyen-Âge. Ça va être la guerre des religions du XXIe siècle. Donc, non seulement ça va prendre des formes techniques, j'allais dire, bon, le terrorisme métallocal, c'est-à-dire complètement décentralisé, comme les cellules dormantes islamistes, mais visiblement, d'après ce que je sais, les services secrets américains sont en train d'étudier le fonctionnement d'Al-Qaïda pour reprendre à leur compte le fonctionnement d'Al-Qaïda, ce qu'ils trouvent ça très intéressant sur le plan opérationnel. Donc, en fait, voilà, c'est ça qui se passe. C'est ça, le XXIe siècle. Bizarrement, bon, si vous voulez, je suis pas non plus complètement un ovni. Je veux dire que des écrivains, avant moi, ont décrit déjà, d'une certaine manière, ce qui nous pendait au nez. Bon, il se trouve que, pour des raisons qui seraient peut-être trop longues à expliquer ici, mais ils ont été catalogués auteurs de science-fiction pendant un certain temps, jusqu'à ce que la réalité devienne la science-fiction qu'ils avaient décrite. Pour terminer, Maurice Gédantèque, je vais vous citer, moi, je vais faire une petite lecture. Vous dites, dans le chapitre intitulé « La préfecture », votre héros, Carnal, le policier dit « Je suis entré dans la police pour protéger la société de moi-même ». Et vous, Maurice Gédantèque, est-ce que vous êtes entré en littérature pour protéger le monde de vous-même ? Oui, c'est ce qu'indiquait la métaphore que vous avez lue. Je suis content d'avoir compris. Maurice Gédantèque. Maurice Gédantèque, vous connaissez peut-être le principe de l'émission, qui consiste à demander à un auteur de choisir un extrait de son livre et de nous le lire. Alors, quel extrait avez-vous choisi ? J'ai choisi un extrait, en fait, d'un livre qui... Donc, un extrait qui est contenu dans ce livre, mais donc d'un texte de Léon Blois qui s'appelle « Les lamentations de l'épée », qui est un peu le... comment pourrais-je appeler ça ? Le cœur de lumière de tout le récit, qui serait l'été net dans lequel cet extrait est en clos. Selon la parabole de Saint Jean de Patmos. Donc, c'est dans le manuscrit trouvé à Sarajevo, au centre du roman, quasiment. D'accord, si je ne me trompe pas, ça doit être par là. Oui, c'est ça. Je vais juste lire la fin. Car mon royaume est exclusivement de ce monde. Je domine sur le vaste empire de la chute, et toutes les catégories d'expiation m'appartiennent. Les gens à courte vue peuvent donc à la rigueur tout me reprocher, puisque je suis à la fois le crime et le châtiment. Je dévore ce qui me touche, et j'en appellerai de moi-même à moi-même pour punir mes profanateurs. Mes lamentations sont mystérieuses et terribles. La première a percé les cieux et noyé la terre. La seconde a fait couler pendant deux mille ans des orénoques de sang humain. Mais à la troisième que voici, je suis sur le point de reprendre ma forme antique. Je vais redevenir l'épée de flamme, et les hommes sauront enfin, pour en crever d'épouvante, ce que c'est que ce tournoiement dont il est parlé dans les Écritures. Merci beaucoup de cette lecture. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, bye !